Musique Coucou à tous ! Aujourd'hui j'ai décidé de me faire plaisir avec cette vidéo qui est quand même très nostalgique mais comme vous le savez, je suis quelqu'un de nostalgique de nature et là j'ai décidé de parler de mon enfant je pense que beaucoup de personnes se rappelleront des choses que je vais évoquer j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi j'ai eu à me remémorer toutes ces choses, des choses que j'avais oublié mais qui m'ont juste fait plaisir rien qu'en y repensant tout à l'heure en autant, parce que bien sûr j'ai pris des notes ça m'a juste fait plaisir, j'espère vraiment que vous allez partager ce moment de plaisir avec moi donc on y va ! je sais pas pour toi, mais moi en tout cas j'ai commencé à regarder mon âge au fond d'un verre à la cantine c'est vrai que derrière le verre il y avait toujours un chiffre alors je sais pas exactement à quoi ça correspond mais quand on était à la cantine on se disait toujours les âges qu'on avait en fonction de ce qui était indiqué derrière ce verre alors à l'époque c'était le tout début d'internet et j'avais donc un forfait limité mon dieu en y pensant aujourd'hui ça paraît tellement improbable c'était limité à 25h par mois et je me souviens parce que mes parents me disaient toujours Wendy tu restes qu'une heure évidemment je ne les écoutais pas je finissais par leur faire un hors forfait de malade maman si tu me regardes et quand on était connecté sur internet on ne pouvait pas utiliser la ligne téléphonique donc c'était pas du tout pratique moi je me souviens qu'à l'époque on se donnait toujours rendez-vous sur MSN avec mes copains et je me faisais sans arrêt huiser je pense que vous voyez très bien de quoi je parle de ce huise qui était juste insupportable et je me faisais toujours aussi éjecter du chat voilà 12 non c'était 18-25 je crois parce que j'allais toujours sur les chats un peu plus vieux les chats 12-25 bleu de voilà et je me faisais toujours éjecter par le robot robot si tu me regardes je me faisais toujours éjecter et tout simplement parce que j'utilisais des majuscules et il fallait pas érir en majuscules comme homme de la classe j'avais une banane que j'attachais autour de ma taille elle était immonde et noire je me souviens très bien et dans cette banane je mettais un petit peu n'importe quoi et surtout je mettais mon Walkman qui était jaune et je me souviens très bien le nombre de fois où j'ai pu galérer à rembobiner ma cassette parce que la face B était toujours moins bonne que la face A oui et donc je rembobinais avec un crayon je me souviens aussi je mettais vraiment un peu de tout dans cette banane je mettais des Pog parce que j'ai fait la collection des Pog mais surtout surtout je mettais mes cartes Panini parce que je faisais la collection des cartes Hélène et les garçons j'avais le petit livret il fallait avoir les cartes Panini ça a dû coûter une fortune à ma mère dès qu'elle allait dans un bureau de tabac j'essayais de la taxer pour qu'elle me prenne un petit paquet de cartes je sais plus combien en avait mais voilà j'avais forcément mes cartes Panini et toujours une gourmandise donc les gourmandises c'était soit les sucettes look ou looks look ou looks je crois que c'était je ne sais plus ou alors j'adorais les sucettes chupa chups au coca avec un chewing-gum à l'intérieur puisque la banane n'était pas suffisante niveau look j'avais un kawai et il était violet et rose et dans ce kawai et ben j'avais un portefeuille qui était à scratch alors je crois que le mien ça devait être un tortille ninja ou quelque chose comme ça et ce portefeuille à scratch et ben dedans je ne sais pas vraiment ce que je pouvais y glisser la seule chose que je me souviens c'est que c'était forcément des francs j'avais des vieilles pièces en francs et j'avais surtout une carte de téléphone pour pouvoir appeler avec un petit crédit pour pouvoir appeler ma mère qui m'avait en fait appris les numéros de téléphone par coeur et à l'époque il n'y avait pas de 0301 etc ça commençait directement il y avait deux chiffres en moins on a même oublié qu'à l'époque il n'y avait pas de les deux chiffres qui déterminent le département etc et elle m'avait appris par coeur deux ou trois numéros donc je crois que j'avais le numéro de ma nourrice, le sien et le numéro de téléphone de ma grand-mère et j'avais cette petite carte au cas où pour pouvoir justement aller dans une cabine téléphonique j'avais même oublié qu'on utilisait des cabines téléphoniques ah oui j'ai failli oublier ah ben oui forcément dans mon portefeuille forcément j'avais ma carte de club Barbie alors ça honnêtement j'ai fait un caprice à ma mère pour faire partie du club Barbie et tous les mois je recevais un colis dans lequel il y avait des conneries des chaussures Barbie des accessoires je me souviens à un moment il y avait des petits coeurs à coller sur les courriers lorsque j'écrivais à mes copines etc des petits gloss pailletés etc et ça coûtait juste une fortune et je voulais absolument faire partie du club Barbie je sais pas pour toi mais moi le jour de mon anniversaire j'avais qu'une seule une seule préoccupation c'était de regarder si à la fin du club Dorothée à la télé si à la fin de l'émission je voyais mon prénom et mon nom à parade parce que ça mettait un générique ça disait joyeux anniversaire wouh et tu avais tous les noms des enfants et qui faisaient partie du club Dorothée justement donc les parents raqués si tu faisais pas partie du club bah t'avais pas le droit à ton nom toi sur le générique mais moi je faisais partie je crois et je regardais chaque fois j'étais là et je regardais et tout mais ça allait tellement vite en fait que en gros tu pouvais jamais le voir enfin bon Dorothée gros sarnel alors moi à l'époque il y avait pas de Google il y avait pas de Wikipédia et j'utilisais des dictionnaires et des encyclopédies pour faire mes recherches pour mes devoirs et maintenant ça me paraît tellement archaïque aujourd'hui ça me viendrait jamais à l'esprit d'ouvrir un dico pour bah voilà pour reconnaître enfin pour faire vérifier l'orthographe d'un mot en fait en même temps tout et corriger d'office même sur les téléphones maintenant et ça me paraît tellement improbable de faire ça aujourd'hui et pourtant à l'époque c'était les seuls moyens et on était je pense d'ailleurs plus efficaces alors il y avait un truc aussi dont je me souviens donc on reste dans la scolarité c'est que je portais forcément des sacs à dos qui portent qui étaient hyper hyper lourds parce qu'on avait des livres qui faisaient un poids abusé et il ne fallait surtout pas porter le sac à dos bien remonté sur les épaules il fallait bien le faire tomber sur ses fesses pour bien voir le dos complètement péter mais c'était la mode et il fallait surtout le laisser un petit peu traîner et quand tu marchais t'avais le sac à dos qui te tapait sur les fesses comme ça moi j'avais des copines qui me pourrissaient mes agendas mes agendas n'étaient absolument pas faits pour écrire mes devoirs alors si au début comme bon élève comme tout bon élève qui se respecte au début on est hyper motivé on écrit bien les devoirs à la fin on ne fait plus on n'en a rien à faire mais j'avais toutes mes copines qui me pourrissaient mes agendas elles écrivaient avec des stylos de toutes les couleurs et des stylos qui sentaient la fraise la nanasse et tout je crois que c'était la marque Reynolds je me souviens à l'époque où ma mère m'achetait énormément de crayons justement en papeterie j'avais toutes les couleurs j'avais les pailletés j'avais les dorés les irisés j'avais déjà enfin j'avais déjà cette passion pour tout ce qui était crayon à l'époque j'adorais la papeterie et on s'écrivait si on n'écrivait pas sur les agendas on écrivait sur du papier à lettres d'idoles en restant aussi sur tout ce qui est scolaire je me souviens que je collectionnais les billes des cartouches parce que j'avais plein de stylos plumes j'écrivais tout le temps aux stylos plumes j'adorais ça et j'avais des cartouches de toutes les couleurs dont le rose qui était vraiment la couleur avec laquelle j'adorais écrire en plus le rose était effaçable donc c'était vachement pratique et je me souviens que je gardais toutes les petites billes qu'il y avait dans les cartouches et je les mettais dans mon stylos plumes donc comme ça quand je squisais elle faisait du bruit je suis sûre que toi aussi t'as fait ça et au bout d'un moment ça tombait t'étais dégoûtée t'avais raté ta vie c'était trop drôle mais c'était genre le truc que tu voulais absolument le faire pendant toute une année et au bout d'un moment forcément ça tombait t'étais dégoûtée quand on avait des heures de perme alors on était censé bien évidemment réviser faire ces devoirs chose que je ne faisais absolument jamais bien sûr je jouais à snack sur les Nokia parce que à l'époque c'était les premiers portables et je jouais à snack tout simplement j'adorais ce truc et je sais même pas si ça existe encore sur les Nokia actuellement j'étais toujours dispensée de sport et comme excuse je disais que j'avais mes règles et alors je sais pas si toi c'est la même chose mais je comprendais toujours sur mon agenda et dans mon nom plat du temps la semaine A et la semaine B niveau mode je me souviens que je passais ma vie à des scratcher sur les bombers des mecs vous savez ils avaient des bombers scott et ils avaient un petit scratch avec le logo scott et on pouvait des scratcher comme ça je sais que je faisais tout le temps ça et ça a été c'était la période de la mode Jennifer alors moi à l'époque je rentrais pas dans Jennifer par contre c'était aussi la mode jupe pantalon c'était un espèce de pantalon immonde avec une jupe par dessus mon dieu et on était tellement content de porter ça mais quand on regarde les images sur Google on se dit mais pourquoi puis alors le summum de la classe nous avions et moi particulièrement deux meches devant les yeux c'est pas genre des jolies mèches non ça faisait deux petites queues de bras devant les yeux et puis pour accentuer la classe on colorait ces mèches avec des mascaras pour cheveux à de différentes couleurs je me souviens qu'il y avait une pub que j'adorais particulièrement et c'était la pub de Syronimo tu vois de quelle pub je parle et en fait comme j'étais déjà nulle en anglais je faisais du yaourt et ça faisait rire tout le monde parce que j'étais là enfin bref Syronimo vous vous souvenez c'était une pub pour le Syro et il y avait des animaux en dessin animé et ils étaient là ils jasaient enfin jasaient du verbe jaser oui et ils étaient là avec le jazz j'adorais cette pub et niveau pub par contre celle que je détestais c'était bien celle de Mercurochrome Mercurochrome le peintement des héros je me souviens que le mardi soir il y avait toujours des super films à la télé à l'époque c'est vrai que comme on n'avait pas toutes ces chaînes là je trouve qu'au niveau programme il y avait vraiment des efforts et le mardi soir c'était souvent un film avec des animaux qui parlaient enfin c'était des choses pour les enfants parce qu'on n'avait pas cours le mercredi et je me souviens aussi que le samedi ça s'appelait parce que je l'ai noté parce que après Alzheimer donc il y avait la trilogie voilà il y avait la trilogie du samedi après je regardais Sabrina l'apprenti sorcière les contes de la crypte et Buffy contre les vampires j'adorais j'adorais Spike il me faisait peur mais je l'adorais dans ma chambre j'avais des posters de DG Squad des To Be Free de tous ces espèces de boys band hyper naze et hyper plou qu'aujourd'hui et pourtant je les adorais j'avais les CD j'avais les CD j'écoutais ça tous les soirs ça a dû saouler mais tellement ma mère je me souviens que j'avais prêté à un moment donné à une de mes camarades l'album des Spice Girls et qu'elle me l'a rendu sans le petit livret où il y avait les paroles et je lui avais fait mais un cake je me souviens que je faisais énormément de Scooby-Doo je me souviens qu'aussi qu'à la fin il fallait vous savez brûler les Scooby-Doo pour pas que ça se détache donc ça je le faisais jamais parce que j'avais peur des briquets et j'avais peur du feu donc c'est ma mère qui le faisait et en parlant de jeu aussi je me souviens de cette espèce de jeu de balle enfin je jouais avec mon cousin ça par exemple quand on est parti en vacances à Royan je me souviens en fait ce sont des balles de tennis vertes et roses et il y avait les petites raquettes avec et en fait les raquettes elles étaient en matière scratch et les balles donc accrochées et en fait quand vous jouiez il fallait juste que la balle touche votre raquette et vous aviez gagné voilà à l'époque on avait des vrais jeux moi je me souviens aux jeux fifi je jouais à dessinons la mode je jouais aux téléphones secrets les uno qu'est-ce qu'il y avait il y avait le tabou il y avait le docteur maboule enfin on avait des vrais jeux de société qui sont aujourd'hui malheureusement remplacés par les jeux vidéo et c'est vrai que quand je réfléchis je me dis la jeunesse des gamins aujourd'hui elle est complètement différente et je suis tellement contente d'avoir eu ma jeunesse je sais pas si tu te souviens ces patins à roulettes là qu'est-ce que j'ai pu me déglinguer les genoux parce que j'étais vraiment mais vraiment pas hardie j'avais des patins à roulettes Fisher Price ils étaient jaunes et bleus je crois avec des roues oranges et j'avais fait une caprice pour les avoir et j'ai dû m'en servir deux fois je suis tombée à partir de ce moment là c'était terminé parce que j'ai toujours été une chochotte et ouais et après il y a eu la mode des patins trois ou quatre roues à quatre roues ça par contre j'ai jamais voulu parce que j'avais toujours eu peur mais à l'époque on savait vraiment s'amuser et aujourd'hui quand je vois les gamins franchement je me demande qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser à part être sur leur smartphone leur tablette et tout enfin bon peu importe chaque jeunesse a ses plaisirs et on va dire ses richesses etc mais j'ai vraiment l'impression que tout ça c'est même pas une impression tout ça ça s'est perdu et quand j'entendais à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune ma mère dire ouais disons à mon temps on avait des belles jeunesses c'était pas comme ça on s'allait s'amuser on s'ennuyait pas etc et je me disais à l'époque vas-y vieille bique là enfin clairement c'est ce que je pensais et j'ai cette attitude aujourd'hui c'est à dire que quand je vois les gamins je me dis mais vous êtes tellement très peu authentique par rapport à ce que nous on était à l'époque que c'en est vraiment vraiment dommage aujourd'hui on a l'impression que les gamins ils ont tout mais qu'ils se font littéralement suer et qu'ils s'ennuient en fait qu'ils ont tellement de choses à disposition que du coup ils s'ennuient bon enfin voilà c'est tout c'est comme ça ça vous aura mis dans un état de nostalgie parce que c'est toujours agréable enfin moi j'adore et j'aimerais bien qu'en commentaire vous me mettiez des petites anecdotes des choses des années 80-90 ou même plus ou moins d'ailleurs des choses qui vous rappellent votre enfance et qui vous je sais pas moi quand j'en parle ça me réconforte ça me fait du bien parce que j'ai une belle enfance et du coup voilà enfin bon bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo ciao